Les acteurs de la chaîne budgétaire du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale ont organisé, hier jeudi 29 juillet 2021 à Cotonou, la revue de leur plan de travail annuel. Pour ce premier semestre, les résultats sont satisfaisants. Évaluer l'ensemble des travaux abattus et prendre des résolutions afin d'améliorer la performance du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale. C'est à cet exercice que se sont livrés les acteurs de la chaîne budgétaire. Au 30 juin 2021, le plan de travail annuel de ce ministère révèle que les ressources sont engagées à 43,56% et ordonnant c'est à 39,20% hors dépense du personnel. C'est l'occasion pour les différents acteurs que vous êtes d'apprécier le chemin parcouru afin de juger de la pertinence et de l'efficacité des activités menées par le programme tout au long du premier semestre de l'année 2021, souligne Raphaël Acoténion, ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale. Au cours des travaux, les principaux acteurs du ministère ont apprécié les différentes actions menées au cours des six premiers mois de l'année en cours. Il est question au cours de cette rencontre de ressortir les écarts éventuels, d'identifier et d'apprécier les difficultés rencontrées et d'arrêter ensemble les voies et moyens indispensables pour l'atteinte des objectifs assignés à notre département ministériel, précise Raphaël Acoténion. Il rappelle que le ministère est chargé de la conception, de la mise en œuvre et du suivi et évaluation de la politique de l'État en matière de décentralisation, de gouvernance locale et de développement. Pour mener à bien cette mission, mon département ministériel s'est engagé, à travers son plan de travail annuel 2021, à mettre en œuvre plusieurs actions et réformes impliquant les acteurs au niveau local et déconcentré, les ministères sectoriels, les organisations de la société civile et les partenaires techniques et financiers, explique-t-il. Pour mieux conduire les réformes du gouvernement et améliorer les conditions de vie des populations, il exhorte les acteurs à une implication active pour une meilleure prise en compte des orientations du ministère en vue de l'atteinte des objectifs du gouvernement.